... Le président de la Haute Autorité de la Transition, a procédé ce jour à la remise des tenues à l'endroit des forces armées et de la police nationale. Il s'agit de tenues fabriquées par une société chinoise, approvisionnant également les militaires des Nations Unies. Nos éléments des forces armées et ceux de la police nationale seront fiers de leur allure grâce à ces nouveaux effets vestimentaires. Outre les tenues, un djirazen a également promis de leur offrir des véhicules dans la réalisation de leurs activités. Ce qui a été effectué ce jour est la deuxième remise de matériel à l'endroit des forces armées malagas, réalisé par le numéro 1 de la Transition. Parmi les matériels offerts à l'armée, 12 320 tenues camouflées, 13 970 Rangers et d'autres accessoires tels des jumelles professionnelles, des ceintures militaires, des gourdes, des sacs à dos hydratants, des couvertures, des tenues sportives ainsi que des chaussettes. La cérémonie de remise de ces matériels a eu lieu au siège du Capsat Afiadanan, notant que ces matériels seront ensuite distribués dans toute l'île et chaque entité recevra sa part. L'on sait que, mis à part ces matériels, d'autres véhicules seront mis à la disposition de l'armée malagas. Indira Dzuid n'a de réitérer que l'armée brillera à la prochaine parade militaire du 26 juin prochain. 54 420 camions seront octroyés à cet effet. Cette remise de matériel tombe à point nommé, car le manque de véhicules et de matériel se fait déjà sentir auprès de l'armée malagas. Cela entrant dans le cadre de la promesse qu'il a faite auparavant, celle de redorer le blason de l'armée malagas et la mettre à la place qu'elle mérite. Il appartiendra au ministre des Forces armées de réaliser la distribution de ces matériels. Les 29 régions et commandements militaires pourront en bénéficier.